Bert, je vais te poser une question, tiens. Ta bière préférée, c'est laquelle ? Quelle question ? Bien. Moi, je suis belge. Moi aussi, Bert, je suis belge. Et la fierté de la Belgique, c'est bien ? L'attrapiste. Voilà, tout juste. Eh bien, je vais t'emmener dans le Hainaut, Bert. C'est une des rares abbayes où il faut encore l'attrapiste. Le mec, tu cherches. Je vais te donner un indice. Ils font aussi du fromage. Allez, réfléchis. Attends, du fromage, la bière, l'hainaut... Alors ? Chimène. Tout juste, bien joué. Cap sur Chimé, mon petit Bert. Direction Chimé, à côté de la frontière française. Parmi les huit trappistes au monde, six se trouvent en Belgique. La condition pour obtenir l'appellation de trappiste est de respecter trois critères. Les bières doivent être brassées à l'intérieur même d'une abbaye de l'ordre cistercien qui prône un mode de vie contemplatif. Elles doivent être produites par des moines trappistes, ou en tout cas sous leur contrôle, et l'essentiel de leurs bénéfices doit être versé à des œuvres sociales. ... Berthe. Ici, c'est important de ne pas parler. pour y aller. En fait, ça trouble la méditation des moines. Et ce qu'ils disent, c'est que la méditation passe par le silence. ... 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 à la base de la fabrication des bières trappistes de Chimay. C'est ainsi qu'à l'abbaye de Notre-Dame de Scourmont, à Chimay, les moines supervisent la production de trois trappistes. Celles avec des capsules rouges, blanches et bleues, des bières à respectivement 7, 8 et 9 degrés. C'est en 1862 que les moines de Chimay brassent leurs premières bières. M. Gaufinet, ce n'est pas le XVIIe siècle, ce n'est pas possible. Non, l'abbaye est bien de 1850, mais l'écran est un peu plus récent. En fait, ça illustre parfaitement la technologie au service de la tradition. Donc, nos recettes ne changent pas. Par contre, on améliore très régulièrement l'outil pour pouvoir y parvenir. Ici, on voit qu'on est en pleine ébullition. Donc, le mou est en train de bouillir dans une cuve. Mais sinon, on peut contrôler l'ensemble de la production de la bière. Quand on voit ici, c'est tous les process qui sont en cours dans la brasserie. Donc, on peut tout commander par cette écran-là. Exactement. Commandez-moi un peu de bière. Oui, qu'est-ce que tu veux ? Une bleue pour toi. Et moi, je vais prendre une blanche. Est-ce que je peux le toucher ? Oui, il y a des sécurités, mais la dégustation, ce serait mieux juste après. Heureusement, vous êtes en sécurité, parce que lui, il touche à tout. Non, il ne touche pas à tout. Au verre, oui, mais pas le touche à tout. Oui, 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 je l'ai enduit. Ça va. À partir de ces bières, plusieurs fromages trapistes sont également produits selon une tradition et des méthodes de fabrication datant de 1876. Ah, Berthe. La visite, c'est bien, mais la pratique, c'est mieux, hein, monsieur le filet. Oui, 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 oui. Exactement. Là, nous allons pouvoir déguster le chimé à la bière, donc c'est vraiment le produit phare de notre fromagerie. Vous allez retrouver d'ailleurs un certain goût de houblon, propre à la bière, évidemment, et également on le lave avec la bière de chimé, donc la bière trapiste. Mais il y a des arômes de fruits là-dedans aussi, hein. Exactement, oui, oui, il y a des arômes d'abricots, de pêche aussi. Écoute, mais moi, je vais manger la croûte, on peut manger la croûte, oui. Ah oui, oui, surtout, il faut manger la croûte, elle est 100% naturelle, donc... En fait, je pense que c'est spécial pour boire avec la bière, quoi. Ah, ça va très bien avec la bière. Et si ça va très bien, qu'est-ce qu'on attend ? Santé ! Je voudrais nous accueillir, hein. Voilà. Santé, hein. Et ce sont encore les moines qui habitent ici, qui font le fromage ? Maintenant, ce ne sont plus les moines, c'est fait sous leur supervision, mais maintenant, ce sont des laïcs qui produisent pour eux, et alors, la majorité des bénéfices est redistribuée pour l'entraide sociale. Ah, pour le fromage aussi ? Oui, oui, oui. Oui, c'est la même chose que pour la brasserie, donc les bénéfices sont utilisés pour des œuvres caritatives. Je suis content, Pierre. Moi, j'ai déjà bu beaucoup de chimé, et je suis content de savoir que... Ah, tu as bu pour la... ... pour les bonnes œuvres. Bah, nous, on va y aller, hein. L'opération Houblon continue, hein, Berthe ? On l'a fait. Voilà. Merci beaucoup. Bonne route, en tout cas. À bientôt. Berthe. Tu viens ? J'arrive. Allez, viens. Sous-titrage Société Radio-Canada